Happy birthday to Erasmus. 25 ans déjà que le programme européen d'échange d'étudiants existe. Avec un total de 3 millions d'histoires, de rencontres et de découvertes. Le Parlement planche aujourd'hui sur la proposition de la Commission européenne de mettre en place un Erasmus pour tous dès 2014 avec un budget de 19 milliards d'euros. Europarle TV fait le point. 25 ans d'Erasmus, c'est une mosaïque de petites histoires. Mais 3 millions de personnes en 25 ans, c'est finalement peu par rapport au nombre d'étudiants et de professeurs européens susceptibles d'en bénéficier. Pourtant, tous en gardent un souvenir impérissable et les atouts non négligeables que ça leur a donné. Piroska Bakos a réalisé son rêve de petite fille, présenté le journal télévisé sur la chaîne nationale hongroise. A 23 ans, elle obtient une bourse Erasmus et part étudier les masses médias en Allemagne à Francfort-sur-Odeur. Sokkal önállob lettem, mint korábban, et meg kellett állnom a helyem mindenféle nehéz helyzetekben. Et c'est természetes, hogy nagyon sokat segített, aztán később az újságérói munkában. Débrouillardise, mais aussi maîtrise de langues étrangères. Tomás Sánchez López a traversé l'Europe, quittant son pays, l'Espagne, pour aller en Finlande. Un réel contrast qui a été le point de départ de sa carrière. Aujourd'hui, il travaille dans l'unité Recherche et Technologie du groupe EADS, le groupe européen d'aéronautique et de défense. Está claro que no podría ser posible tener el trabajo que tengo ahora si no tuviera experiencia en investigación previamente. Y no podría haber ido a Cambridge si no tuviera experiencia en un doctorado en Corea. Y no podría haber ido a Corea si no hubiera tenido más experiencia en Erasmus. Sans parler de l'influence sur son histoire amoureuse. Présent dans 33 pays, le programme classique Erasmus permet d'ouvrir ses horizons. Elena Luptak est professeure de danse à l'Université de Vienne. Erasmus lui a permis de découvrir une autre manière de danser en Turquie. Ce dont je t'ai mis en train d'avoir commencé, les studentes et les collègues, les collègues, les lecteurs, c'est une énorme création qu'elle dort où est. C'était juste pour ce qu'il me plait. Mais 25 ans après son lancement, Erasmus a encore des lacunes. Nous nous sommes rendus au bureau d'Erasmus Student Network, un réseau indépendant qui travaille à améliorer ce programme. Les deux obstacles principaux rencontrés par les étudiants, c'est d'un côté la reconnaissance académique, puisque notre étude Prime au sein d'Erasmus Student Network a prouvé que seulement 73% des étudiants reçoivent une reconnaissance complète de leurs études passées à l'étranger quand ils rentrent chez eux. Et le deuxième problème principal, c'est le financement des études à l'étranger, puisqu'encore énormément d'étudiants voient ça comme un obstacle majeur pour qu'ils puissent eux aussi bénéficier d'une période à l'étranger. En s'élargissant à un Erasmus pour tous, le programme parviendra-t-il à parer à ses lacunes ? A partir de 2014, les 7 programmes d'échange, d'éducation, de formation, de jeunesse et de sport n'en formeront plus qu'un. Erasmus pour tous, en espérant voir augmenter le nombre de bourses. Sous-titrage Société Radio-Canada